Les équipes ont des budgets très limités pour faire leurs recherches. Par contre, les idées et la science n'est pas limitée. C'est très cher d'obtenir des données. Donc d'abord, l'acquisition en elle-même qui coûte très cher, le personnel ou les gens qui vont travailler sur tout ça, ça coûte des années de travail. Une fois que ces données, on les a obtenues. Les équipes, ils vont publier une fois, deux fois au maximum sur ces données-là. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Ces données vont être stockées, voire même mises à la poubelle. Je suis d'accord pour que les gens gardent l'exclusivité temporaire jusqu'à ce qu'ils publient une fois. Mais une fois qu'ils ont publié, il faut les mettre en accès libre. D'abord, parce que d'autres gens peuvent avoir d'autres idées concernant ces données. Et donc, ils n'ont pas à refaire des protocoles, ce qui va coûter encore plus cher. Il faut arrêter d'avoir peur que les autres équipes vont nous devancer sur nos propres recherches. L'exemple concret, c'est Allen Institute. Ils publient sur leurs données du cerveau. En même temps, ils les mettent à disposition pour tous les chercheurs. Et je ne vois pas d'autres chercheurs qui les ont devancées. Par contre, ces équipes-là ont été reconnues dans le monde entier. Ils sont cités. Leur travail est utilisé. Et ils ont une visibilité mondiale et scientifique plus grande que le chercheur lambda qui est dans son coin avec ses données, qui ne partage pas ses données. Merci. Merci. Merci.